Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçons de morale, chacun prend ce qu'il a à apprendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. On adore ce terme, suave. Tu as un physique de radio. Ah oui d'accord, super merci. Je préfère voix suave à un physique de radio. Hello hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui on accueille Gaël, salut Gaël. Salut Enzo, merci beaucoup pour ton invitation. Eh bien écoute, merci beaucoup à toi, ça me fait hyper plaisir que tu aies accepté. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs, s'il te plaît Gaël ? Ok, avec plaisir. Gaël Émar, 31 ans, futur papa. Dans les prochaines semaines là, je serai du coup dans les starting blocks. Auvergnat d'origine, on est installé depuis peu dans une grande maison entourée de verdure et de nature. Podcaster, on co-anime avec ma conjointe le podcast Aventure Humaine. Et j'ai envie de dire entrepreneur dans l'âme parce que j'ai pas mal d'activités en parallèle et notamment celle de vraiment amoureux de l'audio et du podcast. Du coup, on a co-créé, co-fondé un studio de production qui s'appelle Podcast Mania. Trop stylé, je mettrai le lien du coup de Podcast Mania parce que c'est un très très beau projet, j'espère que les gens vont aller regarder. Petite question un petit peu peut-être indiscrète, c'est une fille ou un garçon que t'attends ? Un petit mec. Un petit mec, t'as déjà trouvé le prénom ? Ah ouais, très très facile. C'est quoi ? T'as le droit de le dire ? Ah non, je dis pas tout de suite. Tu auras un faire part et tu pourras le mettre plus tard. Magnifique. Bon bah trop cool en tout cas, félicitations par avance Gaël. On va rentrer du coup dans le vif. Est-ce que toi tu peux nous donner aujourd'hui ta définition de l'échec ? Comment est-ce que toi tu vois l'échec ? Moi je vois l'échec au final comme à chaque fois un alignement ou un réalignement dans ta vie. Pour moi, je considère du coup l'échec ou tout ce qui ne marche pas ou tout ce qui foire comme des guides, des jalons dans ta vie, que ce soit pro, perso. J'en ai eu des tas et des tas, tout le monde en a. Et à chaque fois en fait, il faut essayer de... Alors bien sûr, c'est hyper facile de dire ça au micro, mais il faut essayer de prendre le plus rapidement conscience de ça, de se mettre en position prise de recul et d'abaisser un peu ce... Je sais pas, la colère, la haine, le stress, le mépris, je sais pas, toutes ces émotions négatives en fait qui nous arrivent souvent quand c'est l'échec. Mais bon, c'est notre égo qui parle là. On est un petit peu piqué au vif. Du coup, essayer de se mettre, hop, essayer de regagner de l'objectivité et de dire en fait, si ça a foiré, soit c'est parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose supplémentaire, d'apprendre à faire mieux les choses dans un domaine en particulier, ou alors en fait, c'est juste que c'est pas mon chemin de vie, c'est pas du tout ma mission, je suis désolé, c'est pas mon conjoint ou ma conjointe, c'est pas la femme de ma vie, ça m'est arrivé, c'est pas la région où je dois vivre, c'est pas le métier que je dois faire. Et j'ai autre chose à faire, je vais le découvrir tôt ou tard, mais il faut tout de suite que je me réaligne, que je me repositionne. Et au final, c'est bénéfique. Un échec est toujours bénéfique si tu le prends comme ça. Si tu le prends de la manière la plus négative possible, tu vas rester dans l'échec pendant toute ta vie, pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ah, ça a foiré, ça a foiré, ça a foiré, c'est tous des cons, ils ont pas compris, elle a pas compris, ils comprennent pas la valeur de mon produit, de ma boîte, plein de choses, et là, on n'avance pas. On est d'accord. Moi, pour contextualiser, on s'était parlé du coup, pendant le confinement, on s'était appelé, et j'avais trouvé ton état d'esprit hyper sain en fait, hyper posé, hyper réfléchi, avec beaucoup de recul, et j'avais tout de suite voulu que tu passes sur le podcast, surtout pour une histoire où je me suis dit, waouh, ce mec, il a un vécu de ouf, et t'arrives à avoir cette positive attitude en permanence, parce qu'il t'arrivait quand même quelque chose, et je pense qu'on est aussi là pour en parler un tout petit peu, c'est que t'es un petit prince, toi, en fait, Gaël. Exactement. Et ça, c'est ouf, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un petit prince ? Depuis 20 ans, je suis un petit prince, maintenant un grand petit prince. Je suis même ambassadeur maintenant de cette association magnifique, extraordinaire. Un petit prince, et plus particulièrement l'association des petits princes, c'est une association qui réalise les rêves des enfants malades. Du coup, j'ai été enfant malade. À 11 ans, j'ai eu le diagnostic d'avoir un cancer du cerveau, une belle tumeur, et du coup, je me suis fait opérer. Et juste avant, je me rappellerai tout le temps, toute ma vie, juste avant de rentrer dans le bloc opératoire la première fois, ma mère me dit « Tu as intérêt à remonter dans ta chambre tout à l'heure parce qu'on va réaliser ton rêve. » Et là, je suis rentré, et bien sûr, j'ai été sage et obéissant. Je suis remonté dans ma chambre, et j'ai écrit une belle lettre à l'association, et j'ai écrit en gros, je me rappellerai aussi, sur une ardoise, parce que j'étais intubé, je ne pouvais pas parler, « Je veux voler. » Je n'avais jamais pris l'avion, et du coup, cette association extraordinaire m'a vraiment sorti d'un contexte de combat, d'un contexte dur des hôpitaux, et puis très réaliste, même si tu es enfant. Au contraire, peut-être plus réaliste quand tu es enfant. Tu ne peux pas mentir. Et du coup, 4 mois après cette première opération, je volais, et j'étais dans le cockpit d'un Airbus A320 entre Clermont-Ferrand et Paris, et j'ai pu vivre une journée extraordinaire en visitant l'aéroport d'Orly, et en parlant avec des pilotes, avec des contrôleurs aériens, des sapeurs-pompiers, des gens extraordinaires. Et j'ai, à ce moment-là, mis des étoiles dans mes yeux et dans ma vie, et je me suis dit « Ok, en fait, tout est possible. » Donc ça, du coup, tu l'as compris dès le plus jeune âge. Tes parents, du coup, eux, ils t'ont aidé. Comment a développé cette vision ? Tu parlais du coup de ta maman qui te sort cette phrase. Du coup, tout de suite, tu as pris conscience, en fait, avant même de te faire opérer. Et ça, ça a perduré derrière dans le temps. Ça t'a fait développer cette mentalité, justement, hyper positive, hyper gratifiante. Exactement. Mes parents sont deux personnes extraordinaires. Ils m'ont accompagné, ils m'ont soutenu de ouf. Et j'ai pu réaliser quatre rêves incroyables en rapport avec ma passion pour l'aviation, justement, grâce à cette association, tant que j'étais dans ce combat en plus de la maladie qui a duré presque huit ans, donc de mes dix ans à dix-huit ans. J'ai pu aller rencontrer la patrouille de France. J'ai pu aller sur le Charles de Gaulle, notre porte-avion national. J'ai passé trois jours extraordinaires en mer et accompagné de journalistes de TF1. Donc, j'ai tous les rushs à la maison. C'est au top. Je suis passé au journal de Jean-Pierre Pernault, le 13h. Et puis, j'ai fini en beauté 15 jours avant de passer le bac. Je me suis envolé pour une semaine à la NASA, à Houston. Monstru. Donc, incroyable, encore une fois, extraordinaire, magique. Et dans mon état d'esprit, bien sûr, c'est ancré à tout jamais. On peut tout faire. Il suffit vraiment d'être entouré. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être régulièrement dans les coulisses de l'association. Et c'est incroyable. C'est une vraie entreprise, une vraie formilière. Il y a plus de 100 bénévoles aujourd'hui. Il y a une vingtaine de salariés. C'est des gros budgets, des gros, gros projets mis en place pour justement avoir toutes les ressources pour réaliser ses rêves. Et vraiment mettre en place ces étoiles, ce mindset, ces déclics dans la tête et dans les yeux des enfants. Donc, il faut les sortir. Il faut leur montrer qu'il y a autre chose qui les attend après ce combat, après les chambres d'hôpitaux. Il y a autre chose qui se passe et c'est possible pour eux. Est-ce que du coup, après l'opération, tu as quand même connu, j'imagine, ce que c'est assez humain, même si tu étais dans un super cadre, du coup, hyper bien entouré comme tu le dis. Est-ce que tu as quand même connu des phases de haut et de bas, mine de rien, après ? Ou est-ce que tu as réussi à être une sorte de mutant et avoir une continuité dans la positivité ? Je pense que tu es humain comme tout le monde et que ça n'a pas dû aller aussi parfois. Non, je ne suis pas du tout un mutant. Même si potentiellement, j'ai une moyenne un peu plus élevée de positivité, mais des donnes, il y en a eu et il y en a toujours. Je me suis fait réopérer une deuxième fois un an après. Après, il y a eu de la chimio, il y a eu tout ça. Les examens étaient tout le temps très, très réguliers et je ne savais jamais si ça allait passer, si c'était mieux ou pas bien. Je n'avais pas de contrôle. Je pensais que je n'avais pas de contrôle, alors qu'en fait, c'était beaucoup dans la tête et ça m'a beaucoup aidé, justement. Mais les trois, quatre premières années de ce parcours-là ont été vraiment mouvementées. J'ai heureusement survolé mon parcours scolaire, on va dire. Ça, c'était une de mes forces. Je me suis réfugié dans le travail, dans les livres. Et puis, bon, je n'étais peut-être pas le plus sportif des mecs. Par contre, j'étais le plus studieux et ça, ça m'a toujours suivi. Mais ouais, je pense que j'ai eu, mais je ne me rappelle même pas, tu vois, de ces périodes de donnes, de pleurs, de doutes. Mais je suis certain de les avoir vus et vécus. Et du coup, est-ce que tu te rappelles un peu quand même comment tu arrivais justement à tenir ce que tu as quand même vécu, tu disais donc, huit ans quasiment ? Huit ans de périodes compliquées entre les chimios, entre les opérations. Et du coup, pendant ces huit ans, qu'est-ce qui t'a fait vraiment tenir le coup, tu vois, toi ? Est-ce que tu avais une routine un petit peu que tu te mettais positive ? Est-ce qu'il y avait un truc auquel tu te rattachais pour avoir justement toujours cette pensée positive ? Parce que tu étais jeune en plus, donc c'est hyper chaud à cet âge-là que tu es en train de te construire. Ouais, en fait, je faisais, je pense, de mon mieux pour faire comme si. Et c'est encore quelque chose que je fais. Je fais comme si, en fait, je n'étais pas malade. C'est-à-dire, il faut aller voir les copains, il faut travailler à la maison, il faut aider mon père à rénover une maison, même si je n'avais pas de force, je faisais comme si. Aujourd'hui, quand j'ai monté ma boîte, j'ai fait comme si. Quand tu montes le podcast, tu fais comme si. Comme si ça marchait, comme si tu étais écouté, comme si tu étais un journaliste, comme si tu avais un média, je pense qu'il faut essayer de faire comme si pour te sortir et te mettre en mouvement. Du coup, je faisais comme si pendant cette période. Là aussi, ce sont mes parents qui ont fait comme si. J'étais en pleine chimiothérapie. J'étais chauve, je le suis pour la deuxième fois de ma vie. Et donc, à 14 ans, ils ont lancé le projet d'adoption, quoi. Un projet d'adoption de ma petite sœur, alors que j'étais à l'hôpital. Donc, ils faisaient aussi comme si. Comme si, en fait, la vie continue et il faut mettre en place des choses, quoi. Donc, je ne sais pas si, en fait, ce n'est pas moi le mutant, mais ce sont mes parents. Mais en tout cas, l'entourage était comme ça et on a avancé toujours, toujours, toujours comme ça, quoi. C'est ouf. C'est une histoire de dingue, ouais. Pas spécialement de routine. Surtout que tu es jeune, donc tu ne sais même pas la puissance des habitudes et de la routine. Je pense que c'est vraiment, ce qui s'est passé, c'est pas mal de choses assez naturelles, avec l'entourage, avec l'association des petits princes, qui, au moins, tous les deux, trois mois, j'avais ma petite piqûre de rappel, en disant, hop, un petit shoot de positif, un petit cadeau, un petit magazine, une petite invitation au Futuroscope, un truc comme ça, et puis tu repartais, quoi. Clairement, bah, c'est ça. Encore une fois, l'entourage et le conditionnement psychologique, quoi, que toi, tu te mets, ouais, en étant toujours hyper positif. C'est ouf, ça. Et c'était quoi, après, ton ressenti, bah, une fois que tu as passé cette épreuve de fou, quoi ? Quand tu avais, donc, tu disais 18 ans, c'est ça ? Ça a été jusqu'à 18 ans ? 18 ans, en gros, je passe le bac, et j'ai un dernier IRM de contrôle, et là, j'avais un petit peu travaillé sur ma psychogénéalogie. j'avais cherché un petit peu à me poser des questions et à déjà travailler encore plus sur moi-même et mon histoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est long, mais en gros, j'ai beaucoup travaillé mon mindset et ma généalogie. Et du coup, ben là, j'ai un IRM de contrôle qui est... Les médecins ne comprennent pas trop. Et six mois après, j'ai le papier noir sur blanc avec écrit guérison. Du coup, là, tu vois, j'étais dans ma première année post-bac, on va dire, d'études supérieures, en alternance. Donc, je travaillais et j'étudiais aussi le génie civil, le bâtiment, l'une de mes autres activités. Et du coup, là, c'était la fête. Je crois que j'ai fait 50 fêtes non-stop, le jeudi, le vendredi et le samedi, quoi. Tu as rattrapé ton retard à ce niveau-là, du coup. J'ai débordé d'envie de faire la fête, de danser, d'aller au resto, d'être entouré à chaque fois des copains, des copines et d'être un petit peu le meneur en disant « Allez, on ressort, on ressort, on fait ça, on fait ça. » Vraiment en mode petit mouchoir à fond, quoi. C'est ça. Le mec rayonnant qui déborde d'énergie et qui emmène tout le monde avec lui, du coup. Exactement. Énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là ? Par contre, du coup, là, je pense que je me suis… En gros, ça a duré 5 ans et je me suis ramassé encore un petit échec là, justement, parce que j'étais dans l'ego, j'étais dans l'orgueil. C'est hyper important. Je l'ai analysé bien après. Après, je me suis mis sur un piédestal en disant « J'ai guéri, j'ai surmonté ça, je n'ai rien à prendre de tout le monde, laissez-moi faire la fête et puis c'est tout, quoi. On continue. » Donc, vraiment pas très bien aligné, justement. Et là, il y a une cascade d'échecs, justement, pour me réaligner. Je me suis ramassé à un accident de la route à vélo. J'ai eu 7 fractures. C'était à Annecy. Et puis, en 6 mois, en gros, j'ai fait remise à page blanche. Plus de travail, licenciement, plus de copines. Et du coup, en 6 mois, grosse, grosse, grosse remise en question et réalignement obligatoire. Et du coup, en 15 jours, je change de région, de métier et je me mets en position prise de recul maximale parce que plus rien n'allait à ce moment-là. Donc ça, c'était il y a 4 ans. J'allais te dire, tu avais quel âge ? Du coup, tu avais donc 27 ans. 26-27. Ouais, 25-26 ans. 26 ans, ouais. Ok. Donc là, pareil, tu fais une rétrospective intrasèque, du coup, et tu repars à zéro. Je repars à zéro en moins de 15 jours. Je mets toutes mes affaires chez mes parents. Je garde deux sacs dans la voiture. Et c'est parti. Je crée ma boîte. J'ai mes premiers clients et j'avance par tâtonnement avec beaucoup plus d'humilité et d'observation, d'écoute. Parce que, ouais, voilà, j'étais pas un chic type. J'étais pas malhonnête ou violent ou tout ça. Mais j'étais pas à ma place. J'étais péteux, quoi. Ouais, trop d'ego, comme tu disais. Trop d'ego. Trop d'ego. Et du coup, tu t'es recentré, encore une fois, sur la famille. Donc, encore une fois, l'entourage, là, t'a aidé à passer ce cap et à repartir à zéro, beaucoup. Ouais, ouais. Famille, amis et changement de cercle, aussi. J'ai rencontré tous les premiers épisodes, justement, d'Aventure Humaine. Là, c'est que des partenaires et des amis pro de toute la francophonie. Je suis beaucoup allé en Belgique, Luxembourg. J'ai vraiment voyagé et je me suis... Je suis vraiment allé en mode vers les autres et vers un cercle peut-être plus aligné, plus centré. Beaucoup de séminaires, beaucoup d'événements, de conférences, des choses qui, en 2020, ne sont plus d'actualité. Mais j'en ai eu beaucoup. Tous les mois, j'allais à deux, trois événements et c'est comme ça que j'ai rencontré et j'ai élargi et je me suis repositionné. Quand tu arrives dans un événement où tu ne connais personne et que tu dois rencontrer du monde, tu ne peux pas arriver comme un cadeau, comme ce que je faisais peut-être avant, en mode, je connais le patron du resto, je passe derrière le comptoir et regardez-moi, je vais bien et j'éclate tout le monde en mode coco. Ça, je l'ai eu fait et ça n'apporte strictement rien à personne, ni à moi, ni aux autres et c'est vraiment ce changement-là qui s'est opéré. Est-ce que ton entourage, justement, te l'a fait remarquer, ce côté un peu péteux comme tu disais, du coup, toi, tu as pris conscience que tu as pris une claque avec toute la suite d'échecs qui t'arrivait mais est-ce qu'on t'avait fait un petit peu des appels de phare à un moment, genre, attention Gaël, là, tu fais un peu trop le malin ou est-ce qu'on n'osait pas te le dire, justement ? Je pense que mes parents ne me le disaient pas parce que, justement, ils étaient tellement fiers qu'il y avait le revirement de situation du coup qui était beaucoup trop important mais dans le pro et dans le perso, quelques copines, voilà, on attirait un petit peu ça en disant attention, attention, quoi. Mais c'était pas si flagrant que ça. Ok. Et petite question, qu'est-ce que tu diras à ton toi de l'époque, justement ? À tes deux toits, on va dire, parce qu'il y a eu deux toits, du coup, il y a eu la personne qui a vécu de 11 à 18, une période hyper compliquée et celle d'après qui a été plus hautaine, du coup, qu'est-ce que tu leur dirais à ces deux ? De 11 à 18 à 11 ans, je dirais, accroche-toi parce que c'est le plus beau cadeau que la vie peut te faire et il y en a beaucoup. J'ai souvent cette comparaison, en tout cas, cette prise de recul. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui tombent malades, mais on va dire que c'est principalement, heureusement, en fin de vie. Mais du coup, c'est toujours négatif. Il n'y a pas cette foi, justement, en la vie que moi, j'ai pu avoir ou qu'on m'a donné en disant « Ok, tu t'es ramassé un sacré truc, mais en gros, il reste toute ta vie, du coup, il faut que ça te serve. » Donc, j'ai eu la chance de l'avoir très jeune. Donc, avec le recul, je dirais à 11 ans « Vas-y, accroche-toi, tu vas voir. Ça va être dur, mais en fait, tu vas t'en sortir. Donc, go, profite de tout ça et essaye avec cette prise de recul et essaye d'encore plus être contagieux, pas dans la maladie, mais être contagieux dans ce rayonnement, dans cet état d'esprit. Il y avait plein de petits camarades qui n'avaient pas la chance de voir leurs parents tous les jours. Moi, c'était 24 heures sur 24 et c'était non négociable. Il y avait toujours quelqu'un avec moi dans ma chambre. Et c'était non négociable. Ça n'a jamais été une question. Il y avait tout le temps un de mes parents avec moi. Donc ça, et puis alors à 18 ans, écrase-toi un petit peu parce que bien sûr que tu as réussi quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr que ce n'est pas grâce uniquement à toi et essaye que ce que tu as fait, ce que tu vis apporte des ressources aux autres alors que je ne le faisais pas. J'essayais pas de... J'essayais de rayonner mais pour attirer vers moi alors qu'il faut plutôt rayonner pour justement attirer vers les autres, donner aux autres, inspirer les autres. c'est vraiment ce que j'essaye de faire maintenant et dans tous les projets, dans toutes les sphères de ma vie depuis 4 ans et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Waouh, bah ouais, franchement merci pour cette leçon de vie, d'humilité et de gratitude. Ça fait du bien d'entendre ce genre de témoignages. Écoute, on va s'arrêter là pour la petite interview. Gaël, qui était encore une fois hyper riche, j'espère que les gens vont se prendre aussi une belle claque et on va passer aux fameuses questions pour la mention qui sont toujours là dans la saison 2. Super. Questions pour la mention. Et donc la première question, Gaël, pour pas déroger, c'est pour toi, quelles sont les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Alors, je ne me suis pas posé beaucoup, je n'ai pas réfléchi beaucoup de fois trop longtemps, pardon, quand on a préparé l'interview. la première, c'est la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux et j'ai besoin, j'ai une soif de découverte et d'apprentissage. j'ai besoin de comprendre comment se font les choses et j'ai besoin de rencontrer énormément, énormément de personnes, de belles personnes qui m'apprennent, qui me nourrissent vraiment au quotidien dans toutes mes sphères, dans toutes mes aventures. et c'est vraiment comme ça que je pense qu'on peut surmonter beaucoup de choses, en étant curieux et en allant à la rencontre et à la découverte de notre monde. La deuxième, bien sûr, c'est la résilience. La résilience, la persévérance, en fait, là, je vais reprendre deux concepts qui sont hyper importants et que j'ai eu la chance de découvrir du coup dans deux livres. C'est le concept d'Antifragile de Nassim Taleb. L'idée, c'est que quand justement tu échoues, tu te ramasses un sacré obstacle dans les dents, pleine figure dans ta vie, en fait, en remontant, en étant résilient et en surmontant cet obstacle, tu deviens un Antifragile. Parce que tous les échecs, tous les obstacles te montrent que tu es fragile, qu'en fait, beaucoup de choses dans la vie sont fragiles. Une relation, un travail, les succès sont toujours fragiles en fait. Donc, c'est ce que j'ai vécu. J'ai eu le succès de guérir, mais en fait, c'est hyper fragile et on peut vite te le, tu peux vite te le, te le ramasser, vraiment, ce succès, c'est éphémère. et du coup, c'est un concept que j'aime bien. Quand tu comprends que tu es fragile et que tu montres ta résilience, tu deviens Antifragile. Et plus tu as d'échecs, de mini-échecs, de mini-obstacles, plus tu deviens un, on va dire, un dur à la douleur, mais c'est surtout que ça te passe au-dessus, quoi, comme je dis souvent. Et il y a un autre concept qui vient des arts orientaux qui s'appelle le kintsugi. C'est l'art... Kintsugi ? Kintsugi. Je t'enverrai les liens. C'est l'art, c'est un art, vraiment, de sublimer les blessures, les cassures. C'est un art, en fait, les plus belles pièces ce sont de la porcelaine chinoise qui sont cassées au marteau, délibérément, et en fait, ils viennent recoller les pièces avec une sorte de colle dorée, argentée. Et en fait, du coup, tu viens mettre en relief les fissures, les cassures de ces objets, et c'est un art de céramique, un art de sculpture. Et quand tu, bien sûr, tu le transcrits à la vie de tous les jours, ça revient aussi au concept d'antifragile où tu viens sublimer tes blessures avec cette prise de recul, cette conscientisation de tout ce qui s'est passé. tu viens les sublimer et c'est comme on dit quand tu t'es cassé un bras, tu ne pourras jamais te le recasser au même endroit. Donc ça, j'aime beaucoup, c'est vraiment pour illustrer cette résilience. Vraiment, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. on a plein, plein de dictons, de métaphores, de proverbes qui nous enseignent ces petites leçons dans notre vie, mais c'est vraiment vrai. Soyez résilients, soyez persévérants, il y a toujours quelque chose de plus fort, de plus joyeux, de plus waouh à la sortie, après. Et la dernière, c'est celle que peut-être j'ai mis en place plus récemment, c'est l'empathie. L'empathie, la compassion, c'est quelque chose que je n'avais pas naturellement, au final, après ma guérison. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place des autres. Donc, bien sûr, quand j'éclate mon bonheur aux yeux du monde entier, je ne suis pas empathique parce que, en fait, tout le monde ne peut pas comprendre ce que j'ai vécu, ce que je vis, et du coup, pourquoi je suis aussi radieux ou j'ai toujours le sourire aux lèvres, en tout cas, un maximum de temps. le plus souvent possible. Et du coup, il y a un décalage qui se crée. Si, en fait, la personne n'est pas capable de recevoir mon sourire, c'est à moi de peut-être faire un premier pas et à me mettre à sa place en disant « Ok, en fait, on peut ne pas sourire tout le temps et c'est ok. Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour justement comprendre et l'amener à sourire à son tour plutôt que juste en souriant bêtement et trop trop violemment peut-être à la face des gens. Donc voilà, l'empathie m'a beaucoup aidé dans mon rôle d'entrepreneur aussi pour comprendre ce qu'il fallait mettre en place comme offre, comme service, comme produit dans toutes les activités que je mets en place. J'essaye vraiment de me mettre à la place d'eux pour comprendre ce dont ils ont besoin et essayer de faire gagner du temps, de faire éviter tous les points de douleur à mes partenaires. Donc vraiment, l'empathie c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est la dernière vertu je pense que j'ai mise en place et que j'ai cherché à vraiment... Alors bien sûr, maintenant, elle est naturelle mais c'est quelque chose que j'ai travaillé et que j'ai observé. Vraiment. Trop stylé. Validé. Curiosité, Résilience et Empathie. Et Empathie. C'est validé très très fort tout ça. Trop stylé. Prochaine question Gaël. C'est quoi du coup ? Quelle lecture ou quel film t'auras envie de conseiller ? J'ai l'impression que tout à l'heure quand on échangeait t'étais plutôt lecture. Je suis très lecture et je suis très podcast. Donc j'ai... Je vais vous partager deux découvertes toutes récentes. Tout d'abord, le podcast Une toute autre histoire de Guillaume Tostivin. C'est l'une des dernières pépites que j'ai découvertes sur les ondes. C'est un passionné d'histoire et un entrepreneur. Du coup, il a mixé les deux. On a à chaque épisode tous les dimanches un rapide aperçu d'un parcours d'un personnage historique qu'on connaît ou qu'on connaît un petit peu moins bien. Et après, il y a la prise de recul sur le management, le côté business de l'époque moderne. Et il y a une petite comparaison. Et du coup, ça fait une petite leçon histoire business très sympa, très fluide à écouter. Ça dure 15 minutes et c'est au top. Et l'un des derniers bouquins aussi que j'ai lu en juillet, au cours des congés, c'est Insoutenable Paradis de Grégoï Pouilly, le podcaster de VLAN, l'animateur de VLAN, qui fait un gros résumé justement de toutes ces rencontres, de toutes ces interviews qu'il a fait sur VLAN. Insoutenable Paradis, c'est un titre incroyable qui résume justement que nous sommes terriens, on habite sur la planète Terre. C'est un véritable paradis où il y a tout. mais il est insoutenable en 2020 parce qu'en fait, on a aujourd'hui la conscience que ce paradis est en danger et en danger notamment très fort à cause de nous, à cause de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et il est vraiment insoutenable pour nous, notre génération, en disant merci pour l'héritage, merci de nous avoir potentiellement mis plein d'étoiles dans les yeux en disant on peut consommer, on peut tout faire sur Terre et en fait, non, c'est faux, on ne peut pas tout faire et merci, du coup, c'est à nous de prendre le problème à bras le corps et si en fait, tu penses à ça tout le temps, c'est insoutenable. il faut tout de suite aller se jeter par la fenêtre parce que c'est insoutenable d'avoir conscience et cette responsabilité sur les épaules. Du coup, il apporte plein de regards, de positionnement pour arriver justement à vivre ici sur cette belle planète et à aussi être dans ce mouvement de responsabilisation, évangélisation peut-être, en tout cas, de faire sa part des choses comme le colibri. Trop cool, je mettrai les liens du coup des deux. Tu m'as très donné envie de lire le bouquin en tout cas, clairement. Avec plaisir. titre en plus. Super, merci. Dernière question, Gaël, c'est quoi ton prochain objectif que tu t'es fixé ? Le prochain objectif, c'est de justement être capable de rajouter une sacrée casquette, celle de devenir papa. Je suis déjà comme beaucoup fils, frère, conjoint, entrepreneur, podcaster. J'ai envie de... J'ai plein de casquettes, je suis ami, je suis plein. Et là, il y en a une sacrée devant moi qui est celle de devenir un papa. Et puis ça, c'est pour toute la vie. Et encore une fois, je suis conscient de beaucoup de choses comme vous l'aurez peut-être compris au cours de l'épisode. Donc je fais très attention maintenant à ce que je fais, à ce que je dis. J'ai vraiment envie que justement ce que j'ai vécu et ce que je continue apporte beaucoup de valeur aux gens. Et du coup, j'ai une petite... Je mets la barre très haute sur cet aspect-là. je suis responsable de... Je me suis mis la responsabilité d'apporter, d'inspirer, mais vraiment avec un curseur où il faut à chaque fois que je fasse attention de ne pas justement déborder sur ce que je faisais avant, c'est-à-dire écraser et rayonner un peu trop fort. Donc c'est pour ça que je vais... J'interview beaucoup de personnes parce que comme ça où moi, je ne risque pas trop de me mettre en avant. J'essaye en tout cas et en même temps, je me mets en avant pour les mettre en avant devant moi, derrière moi. Ça dépend des situations. Et du coup, voilà, il y a une sacrée responsabilité qui arrive de guider ce petit mec, lui donner un maximum d'outils et lui donner toute la confiance que j'ai, que mes parents m'ont donnée et qui m'a justement permis de me sortir de beaucoup de galères et en même temps, d'avoir juste l'humilité de dire écoute, tu as aussi besoin de beaucoup, beaucoup de personnes autour de toi pour garder cette confiance, nourrir cette confiance et ne pas déborder quoi. Tu as un alignement, ça, ça va lui appartenir. Tu as une vie devant toi mais voilà, il faudra gérer tous les outils et gérer le remplissage petit à petit de sa boîte à outils. Donc ça, c'est le prochain objectif mais bon, c'est l'objectif de maintenant toute ma vie. C'est beau, c'est un bien bel objectif en tout cas Gaël. Il te souhaite tout le bonheur à ce niveau-là, je suis sûr au vu de ce qu'on entend depuis tout à l'heure que tu vas réussir ta mission largement, je pense. J'espère, j'espère, je vais tout faire pour et puis bon, bien sûr, il y aura des petits échecs, il y aura des petits doutes, des petits obstacles, j'en suis persuadé, je le sais déjà, j'en suis conscient donc il faudra, et ça fait partie de la vie, on n'est jamais parfait, on ne le sera jamais donc c'est pleinement ok. Merci beaucoup. Trop cool, avec grand plaisir. Il y a un dernier petit rituel Gaël sur Phoenix puisqu'on vient de se parler maintenant depuis une bonne petite demi-heure, j'aimerais que tu résumes tout ce qu'on vient de se dire là en une phrase en gros. Servez-vous de de ces guides, de ces jalons qui sont devant vous et qui prenez le temps prenez le temps aussi de regarder ceux qui ont été derrière vous pour avancer, vous réaligner et vraiment remplir la mission qui vous a été donnée de réaliser sur cette belle planète. Magnifique. Franchement, un grand grand merci Gaël, c'était un gros plaisir de t'inviter sur le podcast, ça va être un bel épisode pour cette saison 2, je suis trop content que tu aies accepté, j'ai pris une belle claque là, on vient enregistrer, ça fait du bien, tu m'as filé plein de gratitude là pour la journée, ça fait vraiment vraiment plaisir, je te remercie beaucoup vraiment. Un grand grand merci à toi parce que j'essaye justement de ne pas trop me mettre en avant et je pense que j'y arrive bien parce que c'est l'un des premiers épisodes que j'enregistre sur moi, sur mon parcours, donc vraiment un grand grand merci. Je suis d'autant plus content que tu sois venu sur Phoenix pour un déprimé dans ce cas-là, ça me fait hyper plaisir. Vraiment, merci beaucoup Gaël, je te dis à très vite et tout le bonheur, tout le meilleur pour toi du coup. À très très vite, cette fois en présentiel, en face-à-face, on ira sur un bon petit resto et j'embrasse tout le monde. Gardez la pêche et gardez toujours en tête qu'il y a la lumière au bout du tunnel derrière l'obstacle. Trop stylé. Ciao, ciao Gaël, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram Phoenix Podcast ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci et enfin si tu l'as pas déjà fait si tu peux juste prendre une minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.